Le médium Le médium Lorsqu'on a des médiums qui ont des signes de reconnaissance quand même flagrants, même si on n'explique pas le phénomène, on ne peut pas rejeter ça d'un revers de main en disant que la médiumnité, ce sont tous des charlatans, ça n'existe pas. Ben si, il se trouve que moi je travaille avec pas mal de médiums, je les ai vus travailler et on ne peut pas nier la réalité des contacts. Y a-t-il une vie après la mort ? C'est la question essentielle que pose la médiumnité et qui nous concerne tous. La science n'a pas les outils pour y répondre et les religions n'ont pas les moyens de le prouver. Pourtant, dans toutes les civilisations, depuis l'aube de l'humanité, des médiums disent être en contact avec l'au-delà. Pour explorer ce phénomène, nous avons voulu assister en direct à des séances de médiumnité. Nous avons cherché un médium prêt à se confronter à des clients et à des scientifiques qui n'y croient pas. Céline Bozansomère, médium et guérisseuse, a accepté de relever ce défi. Je suis en train de rédiger une annonce pour demander à des gens qui ne croient pas en la vie après la mort de venir prendre une consultation gratuitement. Parce que je trouve que c'est un challenge de pouvoir montrer qu'il y a cette vie après la mort. Enfin moi, c'est quelque chose que j'aimerais pouvoir montrer, démontrer. J'ai vraiment envie d'essayer de prouver ça. Parce que j'aimerais que tout le monde puisse en bénéficier. Alors j'ai répondu à cette annonce parce que justement sur l'annonce, c'est marqué si vous ne croyez pas à la vie après la mort. Et moi, je suis très sceptique. Très sceptique dans la mesure où il m'est arrivé des choses dans la vie. J'ai perdu mes parents également. Donc il y a beaucoup de gens que j'ai été voir et qui ne m'ont pas convaincu, disons. Donc j'ai répondu à cette annonce parce que je voudrais voir si on peut me persuader ou si je peux me persuader qu'il y a une vie après la mort. C'est par refus de la mort que l'homme a inventé une vie après la mort. Et de mon point de vue, c'est une énorme lâcheté. Tandis que l'homme a beaucoup de peine à penser sa propre finitude, sa propre limite, donc elle a de la peine à penser sa mort. Je pense que là, la réponse religieuse ou sa variante qui serait la médiumnité est une réponse face à cet inconnaissable. Je ne peux pas croire qu'il y ait des esprits hors de notre cerveau ou que l'esprit ou l'âme soit une entité ou un organe en soi-même. Donc c'est vrai que je ne crois pas en la médiumnité. Aujourd'hui, je vais recevoir des personnes qui ne croient pas qu'une personne comme moi puisse être médium et être l'intermédiaire entre le monde des vivants et le monde des esprits. Et donc pour eux, n'ayant pas cette croyance-là, c'est un challenge aussi pour eux. C'est super, on sera deux à faire quelque chose de nouveau. Et je me réjouis beaucoup de ça. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Comme c'est une situation un tout petit peu exceptionnelle pour moi, j'ai fait exprès de demander à mettre un bandeau pour n'avoir vraiment aucune information sur vous. La seule chose que j'ai demandé, c'est votre prénom et votre date de naissance. Je demande ça à chaque personne qui prend rendez-vous chez moi parce que mon travail de médium commence une vingtaine de minutes avant que vous arriviez. Et pendant ces 20 minutes avant que vous arriviez, moi j'entre dans une espèce de méditation. Je dis espèce de méditation. C'est une méditation où mon état de conscience se modifie et où j'entre en communication avec le monde spirituel. Est-ce que vous comprenez si je vous parle d'une dame qui est avec moi dans le monde spirituel et que cette dame, elle aurait des reflets rouquins dans les cheveux. Je ne peux pas dire qu'elle est rousse. Je vois vraiment quelqu'un qui est souriant et qui a des bonnes pommettes. Quand elle rigole, ça soulève toutes ses pommettes comme ça. Et cette personne, elle me montre, vous en étant enfant, qu'elle est très enveloppante avec vous. Vous pouvez comprendre ça ? Oui. Ok. Cette personne, elle a été enveloppante, et pour moi, elle a été enveloppante comme une maman. Et si ce n'était pas votre maman, parce que je n'ai pas encore l'information si c'est votre maman ou pas, si ce n'était pas une maman, c'est une personne qui avait des attitudes de maman avec vous. Ok ? Oui. Et elle est certainement partie au moment où c'est que vous, vous étiez, je ne sais pas si vous êtes adolescent ou jeune adulte, mais là, entre. Tout à fait, oui. Et c'est cette personne-là qui est venue pour vous aujourd'hui. Je crois qu'elle m'a dit qu'elle était partie, qu'elle était partie assez rapidement, parce que peut-être c'était une maladie, mais elle a été diagnostiquée trop tard, et après tout, elle est allée très vite. Est-ce que c'est juste ? Oui, tout à fait. Elle aurait bien aimé que votre insouciance ne soit pas cassée, parce que c'était trop demandé, ce n'était pas le bon moment pour vous. Ce n'était pas le bon moment. Voilà. Ce n'était pas le bon moment. Elle le sait, mais elle n'a pas choisi. Elle devait partir. Oui, je me doute. C'est incroyable comme elle est aimante avec vous, cette dame. Comme elle a envie de vous envelopper. Merci, ma mère. Oui, j'ai bien pensé. Elle a envie que vous viviez. Elle ne veut plus que vous arrêtiez de vivre comme ça. Elle devait partir. Mais ce n'est pas pour ça que vous devez vous arrêter de vivre. C'est comme si vous avez arrêté de vivre parce que c'était le choc. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais pendant que je me préparais à vous recevoir, je vous ai préparé ceci. Et c'est tout ce que j'ai... tous les mots qui me sont venus spontanément que j'ai écrits. Arrête de parler... de porter le monde, pardon. Vie. Je t'aime. Je suis parti trop vite. Alors que tu avais besoin que je t'explique encore tellement de choses. au moment où tu apprenais vraiment la vie. Alors ça, c'est... c'est tout à fait vrai. Dans la mesure où... où j'ai perdu ma mère à 15 ans. Et toi, tu as appris la mort à la place de la vie. Oui. Quant à moi, je suis là. J'ai toujours été là, maman. C'est vrai. C'est difficile pour lui, je pense, d'avoir pu vivre son émotion vraiment beaucoup parce qu'il se sentait observé, forcément. ça m'est tellement important qu'une personne qui vient là, non seulement elle reçoive une vraie information, une vraie preuve, mais qu'elle soit bien parce que elle, elle vient ici, mais c'est une personne avant tout. Dans la plupart des cultures, les médiums, les chamanes, les guérisseurs jouent un rôle important. Mais dans nos sociétés où la science fait loi, ils dérangent. On préfère les traiter de charlatans. J'ai eu de la peine jusqu'au moment où c'est que j'ai dit vraiment je suis médium, guérisseuse, parce que j'ai été l'objet de beaucoup de critiques. C'est clair, je pense que je serai l'objet de critiques tant que les gens n'auront pas compris exactement ce que c'est, que c'est vraiment un métier, une pratique. Quand j'étais petite, cette capacité médiumnique que je ne connaissais pas encore comme étant une capacité médiumnique m'a beaucoup déstabilisée. Je me trouvais un petit peu étrange par rapport à mes petits copains, mes petites copines. Je voyais la vie différemment, je crois, surtout. Et puis tout à coup, on rencontre quelqu'un qui est médium et puis qui vit les mêmes choses. Et puis là, on se dit, ah ok, donc finalement, je suis normale, simplement, je fonctionne comme une médium. Je pense que c'était une faiblesse quand j'étais petite et que c'est devenu une force après, parce que je me suis comprise, je me suis découverte et comprise pourquoi ça fonctionnait comme ça chez moi. La médiumnité peut être utilisée de différentes manières. On peut être médium pour donner des consultations, on peut être médium pour faire de la guérison, ça c'est ce que je fais, mais il y a des autres médiums qui font de l'art, il y a des médiums qui font de la médiumnité physique, il y a plein de sortes d'utilisation de cette médiumnité. Mais la médiumnité est toujours la même chose, c'est le travail de la communication entre le monde des esprits et le monde des vivants. En fait, c'est un garnet qu'on avait fait en première primaire et puis la maîtresse, elle avait demandé qu'on fasse chacun ce qu'elle savait bien faire notre maman ou bien le travail comme ça, petit travail. Et puis moi, j'ai voulu marquer ça parce que c'était son travail et puis je trouvais bien d'écrire, qu'il sache. J'ai écrit, moi, ma maman, elle sait guérir les gens qui ont mal. Je ne sais pas comment elle fait, elle ferme les yeux puis ben, elle arrive à... Elle demande la date de naissance, le numéro de téléphone et le nom puis elle arrive, je ne sais pas comment elle le fait, elle arrive à guérir. Je travaille principalement, comme médium guérisseuse, c'est ma principale activité. La guérison consiste à faire une connexion avec le monde spirituel afin de recevoir l'énergie qui, on pourrait dire, passe au travers de moi pour pouvoir la redonner à la personne qui a demandé de la guérison. Salut, Marceline. Je suis contente d'être là. Bienvenue. Je ne vais plus pouvoir te parler. Je suis contente d'être là. Sous-titrage ST' 501 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 J'ai eu encore quelques séances de médiumité avec Céline par rapport à ça. J'ai pu comprendre certaines choses, ça c'est sûr. J'ai pu surtout, ça m'a renforcé dans l'idée que un jour j'allais perdre ma mère. C'était évident aussi finalement. Parce que... Mais depuis que je connais Céline, enfin j'avais tout juste dans la tête, je ne raterais pas le passage, ce passage avec ma mère. Qu'en fait, je n'ai pas raté. Je n'ai pas raté. Je ne crois plus à la vie après la mort et je ne crois plus à la médiumnité et à la voyance, aux arts divinatoires et tout ça. Et je ne crois plus à la médiumnité parce que à plusieurs périodes de ma vie, j'ai été voir différentes personnes suite à des épreuves comme on a tous dans la vie. Et puis chacune de ces personnes avait une approche différente de ces arts-là. Et puis finalement, j'ai toujours été déçue. Ça ne m'a rien apporté. Et puis en plus, en plus de ça, chacune de ces personnes, chacune de ces séances a un coût. Donc c'est des coûts qui sont non négligeables, qui sont même très très chers, mais qui ne garantissent aucun résultat. C'est toujours des suppositions, des réponses approximatives. Peut-être, il semblerait que ce n'est jamais rien concret. Donc voilà, moi, ça ne m'a pas aidé du tout. Alors, est-ce que vous êtes prête ? Oui. Ok. Maintenant, je vois un monsieur. Je vois des cheveux courts, je vois des cheveux très clairs. Je pense que c'était un monsieur qui pouvait avoir un petit ventre, mais qui l'a perdu après. Il l'a perdu parce qu'il était malade. C'est ça, voilà. C'est bon, mais il avait un bon petit ventre. Oui, je voulais être un peu discrète. Oui, mais après, il l'a perdu, c'est clair. Ce monsieur qui est dans le monde spirituel, vous étiez un peu sa chouchou ? Possible. C'est un monsieur qui aimait aller se promener dans la forêt ? Beaucoup. Vous pouvez comprendre une maison, et si je me tiens derrière la maison, donc j'aurai la maison dans le dos, je pars un peu comme ça sur le haut, ça monte un peu et ça part comme ça sur la gauche, et il monte ? Oui. Et il y a une forêt, là ? Oui. Ok. Et lui, il allait presque sur un petit sommet, c'est comme une petite crête ? Possible. En fait, ce qu'il est assez fier de vous dire, comme vous lancez une petite pique, mais tu as les mêmes capacités. Il tutoie, alors je m'excuse, je l'ai fait. Pas de problème. Tu as les mêmes capacités que moi. Et si une fois, vous vous intéressez, je pense que vous pourriez compter sur lui pour vous donner des petits trucs, pour vous donner les bonnes impulsions, la bonne sensibilité. Mais je ne pourrais pas entendre ce qu'il me dit. Pardon ? Je ne pourrais pas entendre ce qu'il me dit. Oh, si j'arrive à le faire, je pense que vous pourriez aussi. Il suffit juste de développer les compétences, de développer son corps spirituel, mais il faut juste savoir si on y est intéressé ou pas. C'est vrai. Voilà. Et puis si on y est intéressé, alors vous y arrivez. Tu m'as tenu la main jusqu'au bout. Merci. J'en avais besoin. Je suis là maintenant pour toi. Je t'aime. Bien sûr, ce qui a motivé mon... d'être ici, c'est que j'ai toujours été vraiment sceptique au sujet de ces choses-là. Je ne crois pas qu'il existe des êtres supérieurs, des esprits ou des choses comme ça, mais je n'ai aucune preuve. Alors je suis obligé de temporiser parce que je suis obligé de dire peut-être, parce que je n'ai pas de preuve non plus qui n'existe pas. Donc je suis obligé de dire peut-être ça existe. J'ai une personne avec moi dans le monde spirituel qui est adulte déjà, mais jeune. Je pense que c'est une énergie masculine que j'ai avec moi. Et cette personne, elle m'a donné comme un papier qui était écrit. Et j'ai eu cette sensation qu'elle laissait tomber ce papier-là et que vraiment, les bras lui ont tombé. Il dit c'est trop lourd à porter, c'est trop lourd. Vous pouvez comprendre ça ? Oui. Ok. Et c'est vraiment... Il est très ému ce monsieur, je dois vous dire. Il est très ému parce que... Il aurait tellement... Il sait que vous auriez aimé que ce soit pas lourd. Il le sait que vous avez fait un maximum pour que les choses ne soient pas lourdes pour lui. D'accord ? Oui. Mais elles étaient lourdes. Et ce n'était pas votre vie, c'était la sienne. Oui. D'accord ? Et alors c'est ça qu'il aimerait que vous receviez fort aujourd'hui. Prenez ça comme c'est dit. Il n'est pas seul. Il est bien. Et il sait que ce qu'il a fait, c'est juste. Vous comprenez ça ? Oui. Est-ce que c'est un fils ? C'est un fils. Ok. Il est tellement fier de vous. Je ne sais pas comment vous expliquez ça. Il est tellement aimant. Mais il a une vie si difficile. C'était tellement difficile pour lui cette vie. Il a préféré partir. D'accord ? Est-ce qu'il est possible qu'on vous a proposé peut-être de faire une petite intervention chirurgicale ? Pour moi donc ? Oui. Oui, 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 oui. Oui. Vous devriez accepter de la faire parce que votre condition, elle en serait nettement améliorée. Et c'est vraiment quelque chose de tout facile à passer. Oui. D'accord ? C'est à voir, c'est clair. D'accord. Mais il vous donne juste son point de vue. D'accord ? Vous n'avez pas la nécessité de... C'est pas lui qui va décider pour vous. C'est vous qui décidez de votre vie. Mais il voudrait vous rassurer que c'est une toute petite intervention et qui améliore considérablement votre confort personnel. D'accord ? Est-ce que vous avez une autre question, monsieur ? Non, je crois que c'est satisfaisant. Est-ce que vous m'autorisez d'enlever mon bandeau maintenant ? Absolument. Comme ça, j'aurai plaisir de vous rencontrer pour de bon. Oui. Voilà. Bonjour. Enchanté. Merci d'être venu en tout cas. C'est frappant de vérité ce que vous m'avez dit sur la personne. Oui. Frappant, vraiment. Je suis surpris. Un détail très important. Oui, dites-moi. C'est qu'il est vivant, mon fils. Il est bien vivant. Mais c'est l'image même que vous m'avez donnée. D'accord. OK. Alors, ça, comment vous avez fait ? Je ne sais pas. Moi, de toute façon, mes informations, je ne peux les recevoir que du monde spirituel, dans ce moment-là. En plus, vous avez vu, j'ai les yeux bandés. Je vous tiens par la main. Comme ça, on est sûr vraiment que je n'ai pas d'informations d'ailleurs. Parce que c'est un peu le but de cet exercice. Et alors, moi, je pense que ce que vous avez entendu là, maintenant, c'est une information que vous devez prendre, certainement, pour pouvoir aller plus loin. D'accord ? Oui, certainement. Et je sais que c'est venu du monde spirituel. Alors, je suis bien contente qu'il n'y soit pas. Mais une chose que vous ne voyez pas, c'est que je travaille avec des guides. Et c'est pratiquement toujours les mêmes qui viennent. Oui. Mais quand je reçois quelqu'un, par exemple, pour vous, du monde spirituel, j'ai la sensation, toujours il n'engage que moi, j'ai la sensation que je ne vois plus mon guide. Bien que je sais que c'est lui qui travaille avec moi, parce que c'est lui qui a appris à discuter avec moi. C'est avec lui que j'ai développé un capital symbolique, on va dire. Peut-être bien que c'est une triangulation qui va me faire réfléchir. Voilà, moi, je pense que j'ai une grande réflexion à faire en moi-même, sur la médiumnité, mais sur des gens qui sont authentiques comme Céline. Surtout ces milliers de gens, milliers d'annonces qu'il y a dans les journaux ailleurs. Je reste quand même un petit peu sceptique dans la mesure où je n'ai pas appris grand-chose, vu que je le savais déjà. La chose bien, c'est que, ben, c'est vrai qu'elle m'a dit des choses qu'elle ne pouvait pas savoir autrement. Même vous, si même vous ne pouviez pas lui dire, il n'y a que moi qui était au courant, et puis, voilà. Ni la pertinence de certaines informations transmises par la médium, ni l'intensité manifeste de leurs émotions. semble n'avoir valeur de preuve pour les sceptiques. On peut l'interpréter comme une prudence raisonnable, ou un refus de voir l'évidence. La dissonance cognitive, c'est exactement ça, c'est-à-dire rejeter une information qui devient trop scandaleuse et trop difficile à intégrer dans un système de pensée. Donc c'est trop dissonant au niveau de la cognition, donc on écarte l'information en disant, on ne veut pas en entendre parler, c'est de la foutaise, ce sont des charlatans, ceux qui prétendent que, etc. Donc on rejette par tout moyen cette information pour ne pas l'intégrer. Dans mon dictionnaire insolent, qui comporte cinq mille définitions. Au chapitre du médium, j'ai donc dit ceci. Le médium se recrute de préférence chez les malades mentaux, pardon madame, voyants, somnambules, guérisseurs. Le médium est souvent un sujet hystérique, frustre et suggestible. Trans, spirit, hallucinations psychomotrices, paroles inspirées, transmission de la pensée, communication avec les esprits et délires chroniques caractérisent le médium. En fait, ce que je crois de votre travail, c'est surtout ceci, c'est que les gens prennent ce que vous dites et ils en font ce qu'ils veulent. S'ils sont malades, ils vont s'en servir pour se guérir, d'où l'explication des prétendus miracles. Parce qu'en réalité, le malade se met dans une certaine optique psychologique qui fait qu'il se persuade lui-même et finalement il se guérit. Voilà. Je veux bien le croire. Vous-même, vous pensez agir par votre pensée sur un malade, par exemple ? Pas du tout. Pas du tout. Non, j'ai jamais vu ça qu'il guérir. Au monde spirituel. Moi, je fais la communication entre le monde des esprits et le monde des vivants. Et puis, ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'est un espace qui est un. Il n'y a pas de passé, pas de présent, pas de futur. C'est un espace-temps. Et il est seulement positif. Il n'y a jamais de négation dans le monde spirituel. Si on est ici, nous, pour moi, je les imagine autour de nous, comme si c'était une autre fréquence radiophonique. Ils ne sont pas, voilà, comme on dit, souvent c'est comme ça qu'on nomme au ciel, d'accord ? Pour moi, ils sont ici, mais simplement sur une autre fréquence. Vous ne vous posez jamais de questions quant à la normalité de la chose. Oh, je me suis posé beaucoup de questions quant à la normalité de la chose. Je me permets, je me permets. Mais vous avez raison. Mais c'est, c'est, j'ai fait, c'est tout un chemin. Vous imaginez, c'est tout un chemin. Bien sûr que je me suis posé des multiples questions. Autre question. Avez-vous jamais consulté un psychologue à propos de votre problème ? Pour moi, c'est un problème. Vous pensez que j'ai un problème ? Non, je n'ai pas consulté un psychologue. Parce que je me sens très saine et très équilibrée dans ma vie. Très bien, je vous félicite. Mais néanmoins, il reste comme à l'intérieur de vous un petit manque de quelqu'un de proche, je ne sais pas. Et c'est l'information d'aujourd'hui. Parce que peut-être que ce que vous êtes en train de faire maintenant, pour aller plus loin, si vous arrivez à décoder ça, en tout cas, c'est l'outil que je pense qu'il a envie de vous donner maintenant, si vous pouvez décoder ça, vous, ce... Alors la séance que je viens de recevoir me semble être quelque chose d'assez, comment dire, subjectif. Parce que moi, je trouve intéressant dans la pratique de médiumnité, par rapport à la pratique psychothérapeutique. C'est bien entendu l'idée que quelque chose viendrait de l'extérieur du sujet. Donc, quand même l'idée du message. On a bien entendu tout à l'heure, un message serait transmis. Alors ce qui moi m'intéresse, c'est que ce message, c'est comme s'il venait de l'extérieur. On accepte beaucoup plus facilement une conflictualité, ou certains désirs, ou certains vœux, quand ça vient de l'extérieur, parce qu'on peut s'en débattre beaucoup plus facilement, on peut contrecarrer, on peut contredire, on peut même entrer dans une certaine polémique, alors que quand ça vient de l'intérieur de soi, c'est beaucoup plus compliqué. Alors on voit bien que dans le contexte de la médiumnité, il y a un mythe qui est raconté, il y a des images qui sont racontées, quelque chose qui est donné au sujet, qui lui donnera l'impression, ou qui peut lui donner l'impression, mais très fortement, de recevoir quelque chose et de pouvoir construire, peut-être, à partir de là, son propre mythe à lui, de se réapproprier en quelque sorte ce mythe dans une espèce d'amalgame, entre ce qui est raconté par la médium et puis ce que lui-même se raconte. J'ai trouvé la séance très intéressante. Ça n'a pas franchement changé mon point de vue sur les esprits. C'est vrai que du point de vue biologique, sur le fonctionnement du... Enfin, ce que moi je comprends et je connais du fonctionnement du cerveau, il n'y a pas d'informations qui viennent d'ailleurs, qui traverseraient le crâne ou les oreilles ou qu'importe quoi et passeraient dans le cerveau. C'est vrai que j'ai vraiment de la peine à penser que la conscience soit à côté du cerveau, en dehors. Nous vivons une époque où le matérialisme domine notre pensée et fonde notre logique. Mais s'il existait bel et bien un monde immatériel où notre conscience, notre esprit, notre âme survivait à notre corps physique. Quelques rares scientifiques envisagent cette hypothèse. Alors, cela fait plus de 23 ans que je fais ce métier d'anesthésiste réanimateur. Et en 23 ans d'exercice, j'ai effectué plusieurs milliers de réanimations et plusieurs dizaines de milliers d'anesthésie générale. Et je me suis aperçu que des patients qui étaient dans des états de coma profonds ou des patients qui étaient anesthésiés étaient capables de décrire ce qui se passait à distance de leur corps. Alors, tout ça, c'est complètement incompréhensible, bien sûr, pour un scientifique. J'ai commencé à publier là-dessus en 2001. Et après, donc, si vous voulez, j'ai reçu tout un tas de témoignages qui montraient bien qu'il y avait quelque chose qui se passait au niveau de la conscience lorsque le cerveau s'arrêtait de fonctionner. Cette conscience délocalisée, pour l'instant, il n'y a aucune explication rationnelle à ça. Donc, qu'est-ce que la conscience ? Grand point d'interrogation. Il semblerait que lorsque le cerveau s'éteint dans des plaiseaux matérialistes, eh bien, la conscience est améliorée. Tout se passe comme si on n'était plus vivant lorsqu'on est mort, en quelque sorte. Donc, c'est bouleversant pour l'esprit. Ce qui voudrait dire que le cerveau serait plutôt un émetteur-récepteur de conscience. Il serait récepteur dans la médiumnité, dans l'intuition, dans la prémonition, en période de rêve, etc. On recevrait des informations. de l'invisible, d'une dimension qui nous dépasse complètement. Et on serait aussi capable d'émettre de la conscience, c'est-à-dire d'émettre une conscience ou des pensées d'un cerveau à un autre, ou alors dans une autre dimension. Je ne sais pas bien expliquer d'où viennent les infos des guides. Ce que je peux expliquer, c'est ce que j'ai déjà ressenti. C'est qu'eux-mêmes vont pêcher les informations ailleurs. C'est-à-dire certainement plus haut, plus proche du divin, ou plus proche d'une source universelle où il y aurait toutes les informations. Cette source de données universelle, pour moi, j'y mettrais le nom de Dieu. D'autres personnes auraient appelé ça bibliothèque akashique, inconscient collectif. Moi, je trouve que c'est Dieu. Quand on me parle de Satan, quand on me parle de l'enfer, quand on me parle du diable, ça me fait vraiment rire. Je n'ai vraiment pas envie d'y donner cours. Mais je crois que les personnes qui croient à ça, vraiment fortement, peuvent se susciter des choses négatives. Mais moi, je n'y crois pas. Volontairement. L'idée que médecins et médiums puissent agir ensemble progresse lentement. La complémentarité de ces deux pratiques, physique et spirituelle, est recherchée par de nombreux patients. Pourtant, encore peu d'hôpitaux ouvrent leurs portes aux guérisseurs. Bonjour. Bonjour. Céline. Oui. Je suis docteur Guillaumin. Oh, merci. Je vous laisse finir. Merci de m'accueillir. Voilà, venez. Dans les faits, je pense que c'est terriblement compliqué de rentrer dans le milieu hospitalier parce qu'il y a des vieilles peurs bien installées de sorcellerie, de... Charlatanisme. Charlatanisme. Secte. Bien sûr. Secte. Et puis, les établissements sanitaires, elles ont terriblement peur de ça. Qu'on puisse embarquer des gens qui sont dans une situation de faiblesse, dans des circuits, on va dire parallèles. Et puis, c'est ça qui pose problème. Et je préfère travailler en réseau avec des tas de gens, guérisseurs ou autres, que chacun travaille dans son coin et chacun démontre le travail de l'autre. C'est vraiment dans cette notion. On a besoin de travailler main dans la main. Toujours en pensée que je ne suis pas médecin, je ne sais pas faire de diagnostic, je ne chercherai même pas à en faire. Mais je peux vous dire, ah, j'ai vu de l'énergie guérison ici, vous en avez vu là, vous en avez vu là. Pour moi, la personne qui sait de quoi vous avez besoin, c'est le monde spirituel. Mon rôle à moi, c'est de faire la meilleure connexion possible pour que vous puissiez recevoir vous le meilleur. D'accord ? Si le monde spirituel est là, et puis que vous, vous êtes là, et que moi, je suis là, pardon, si eux viennent jusque là à moi, toute l'énergie qu'ils ont utilisée pour venir jusque là, c'est ce que vous n'aurez pas. Si moi, par contre, je m'applique à aller vraiment vers eux le maximum, toute l'énergie qu'ils n'auront pas à utiliser pour venir à moi, c'est ce que vous recevrez. C'est comme ça que je conçois mon travail. Mais mon travail à moi, c'est de faire seulement la connexion. Et eux savent de quoi vous avez besoin. Sous-titrage ST' 501 Il y a eu deux choses distinctes. Un truc qui était très, très physique, c'était dans le bas du dos, très, très en bas du dos. D'accord ? Et j'aurais presque pu dire aussi que ça venait un peu sur le devant. D'accord ? Ça faisait un peu cette partie-là du corps. D'accord ? C'était très intensif au niveau physique. Mais c'est bon, ici on travaillait. L'observation que je pourrais faire, c'est vraiment, en tout cas dans ce que je sens et ce que je sais, puisque moi je sais plus de choses que Céline par rapport au parcours de vie et à la maladie de Sylvie, combien c'est juste, en tout cas sur le physique, sur les endroits, en tout cas ce qu'on va appeler. et moi je vais appeler des blocages, je veux dire, quelque part, sans que je dise autre chose, en tout cas sur la plaie physique, genre c'était assez clair et quand elle est décrite comme ça, je veux dire, c'était vraiment, ça c'était vraiment d'une justesse étonnante, je veux dire. Au niveau de la vessie, elle ne saigne plus ? Bon, elle fait encore très souvent mal, mais elle ne saigne plus. Elle ne saigne plus, d'accord. Bon, vous savez que ça, c'est l'effet des rayons, hein ? Au niveau scientifique, je ne pourrais pas vous dire très bien, parce que je pense qu'on ne l'explique pas comme il faut, mais clairement, soit par des effets psychiques, soit par des effets, même placebo, donc on ne doit pas nier l'effet placebo, les patients qui se mettent en rapport avec quelqu'un qui a le secret, il y a plein de gens en Suisse, alors on est vraiment prolixe là-dessus, on en a beaucoup, puis des gens qui donnent de leur temps, ça calme la brûlure, j'ai vu calmer les brûlures, j'ai vu calmer des hémorragies, c'est les deux grandes choses qu'on voit en médecine, et puis obligé, obligé de voir que ça marche, alors on s'en fait, je ne sais pas quel mécanisme ça marche, finalement, mais ça marche. Ce qui serait intéressant serait de pouvoir analyser mon cerveau en activité lors d'une trance, guérison, ou lors d'un contact médiumnique, je sais que ça a déjà été fait, mais pour moi, ce serait vraiment des preuves. On a remarqué qu'il y aurait une diminution de l'activité électrique cérébrale, ça descend jusqu'à 4 Hertz, et ça serait dans cette zone d'activité cérébrale que l'on serait plus perméable aux informations qui viendraient d'une autre dimension. Alors, il faut expliquer que c'est une zone dans laquelle on se trouve juste avant de s'endormir, mais ça, on ne tient pas longtemps, nous. Quand on n'est pas des médiums entraînés, on ne tient pas longtemps. Si on est dans cette zone de communication, hop, on va s'endormir très vite. Je crois qu'on a tous en nous cette capacité médiumnique. On a tous, à un moment donné, des intuitions, des prémonitions, on a tout ça. À condition de savoir s'ouvrir suffisamment, spirituellement, on peut recevoir des messages. Bon, il est sûr qu'on est inégaux face à ces messages-là. Il y en a certains qui ont des antennes râteaux, et puis d'autres des paraboles, comme nous, médiums, qui ont ces contacts. On est tous inégaux face à n'importe quelle capacité physique. Donc, pourquoi en serait-il autrement dans la médiumnité ? Je crois qu'on peut être tous médiums à condition de savoir s'entraîner et à condition de savoir s'ouvrir à ça. Quand j'arrive ici, je me sens tout de suite à la maison. Je suis très contente, j'ai un sentiment intérieur de joie. Oui, c'est vraiment le sentiment d'arriver chez soi. À la suite de ma rencontre avec la médium Janet Parker, j'ai commencé de me former en Suisse, parce qu'elle vient donner des cours de médiumnité en Suisse. Et puis, très rapidement, j'ai appris qu'il existait ce collège de Arthur Findlay, à Stansted Hall. Et puis ici, l'avantage, c'est qu'il y a différents cours, et ce lieu est une référence internationale, et c'est là où on trouve les meilleurs profs. Sous-titrage Société Radio-Canada de l'Ontario, de l'Ontario, de l'Ontario. C'est un collège qui n'est pas un collège spirituel. C'est un collège pour la fervérence de l'étude de la matière psychique et de médiumnité. Dans la spiritualité, nous utilisons médiumnité comme une pratique principale. Une de nos beliefs, qui est similaire à la plupart des religions, c'est que la personne personnelle survive la mort, que la personne personnelle s'occupe de l'étude, que la personne personnelle s'occupe de l'étude, c'est que, en réalité, l'étude n'est pas un fin, mais un changement. Parfois, où nous différenons, nous essayons de donner des événements pour soutenir cette pensée. Nous n'avons pas juste à vous demander à vous accepter ou à vous croire sur la confiance. C'est là un des principaux parties de médiumnité, et c'est ce que nous croireons, c'est la communication avec ceux qui ont passé ce événement, qui ont passé la mort. Et c'est ce que c'est la spiritualité, c'est la lumière, nature et la vérité. Et quand nous ouvrons à l'Esprit, nous disons, je suis ici. Je suis prêt à travailler. Et ils choisissent nous. Nous ne déstèrent pas. Je pense que une des choses que nous espérons faire comme médiums, et surtout ici au collège, nous essayons de stimuler les pensées des gens. Ce que nous essayons de faire, c'est d'entendre les gens à la façon dont nous avons une autre vie, et que nous n'allons pas détruire ceux qui sont dans le monde de l'Esprit. Lorsqu'ils seuls dans le monde de l'autre, ils vont toujours nous aimer, ils vont toujours nous servir. Mais ils vont être aidés, ils vont être stimulés, et ils vont se développer. leur compréhension, leur compréhension. Et nous devons nous remercier, que nous devons être que nous pensons, nous pouvons seulement penser avec un humain physique, ici. Quand nous allons dans le monde de l'Esprit, nous pensons que les opportunités sont plus grandir, et nous pensons en plus grandir. Donc, si quelqu'un disait à nous, «tell me what it's really like in the spirit world », je ne crois pas que nous pouvons vraiment répondre à ça. C'est ça, c'est ça. c'est bon. On a un moment donné. Il y a du temps. C'est bon. Donc, j'ai pas fini. Il y a eu de mon c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. L' tir, c'est bon, c'est bon. La caméra te montre la picture, c'est ce qu'il fait. La computer marries up la couleur avec la vibration, parce que chaque couleur a sa propre vibration. Donc la computer marries up la couleur avec la vibration, et c'est ce que tu as obtenu la couleur de ton énergie, de la whole de ton énergie. C'est celle-ci, c'est la énergie normale. Il y a beaucoup de couleurs trans, donc il y a une conscience de différentes énergies. Il y a un blanc qui vient, qui connecte à l'esprit. Mais ce que ça veut dire, c'est que tu as obtenu autant d'esprit que les gens que tu as rencontres. Le besoin est dans toi de faire ça. Tu dois faire ça. C'est ce que c'était quand elle était éclatée. Et ce qui avait l'arrivée de l'arrivée, qui était à l'arrivée de l'arrivée ici, nous avons une expanse de l'arrivée. Maintenant, pourquoi c'est l'énergie universelle ? C'est l'arrivée, 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 l'arrivée ou l'arrivée. Mais c'est aussi parce qu'il y a eu une forte connexion à ton espiritu dans ce champ électromagnétique qu'il y a autour de moi, qu'on appelle aura, il y a une aura qui est spirituelle. Et lorsque je me mets en travail avec le monde spirituel, elle grandit. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir la photographier en activité et voir vraiment que quelque chose se passe à ce niveau-là et qu'elle change, qu'elle se modifie lorsque la connexion se fait. Toutes les manifestations du monde spirituel m'intéressent et les preuves physiques surtout m'intéressent. Et je pense vraiment que le monde spirituel a ce désir de se montrer. Par exemple, la télé qui se brouille, les lampes, les ampoules qui pètent, il y a des moments très particuliers qui me disent « Ok, aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe, vraiment. » J'aimerais bien pouvoir utiliser ces preuves pour démontrer leur présence puisque beaucoup de personnes ne croient que ce qu'ils voient ou ce qu'ils entendent. Un autre sujet et dont vous êtes un peu l'expert. par François Brune les transcommunications instrumentales. Alors c'est un peu un mot barbare pour ceux qui ne connaissent pas. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent communiquer avec le Lavia à magnétophone. Vous avez vraiment étudié ce phénomène ? Des appareils électroniques. Pas seulement le magnétophone, c'est le plus courant, le plus facile à utiliser. Mais également le haut-parleur radio, ce qui n'est pas du tout la même technique. Le téléviseur, l'ordinateur et le téléphone. Je précise quand même tout de suite qu'on n'a pas leur numéro. Ce sont eux qui appellent. Alors nous avons rencontré justement Christophe Barbé, que vous connaissez, père François Brune, puisque c'était avec lui. Vous avez eu ses contacts avec votre frère décédé. Nous l'avons rencontré. Il pratique depuis plus d'une dizaine d'années la TCI, transcommunication instrumentale. Regardez. Christophe Barbé a 41 ans. Il pratique la transcommunication instrumentale depuis maintenant une dizaine d'années. Bonjour. Bonjour Christophe. Céline. Enchantée. Merci de me recevoir. Bonjour Thierry. Bonjour Céline. Vous avez fait mon voyage ? Super. Voilà, je vous présente François. Bonjour. Bonjour. Céline. C'est Céline, voilà. Enchantée de vous connaître. Mais ça me fait grand plaisir aussi. Merci. Alors vous, vous êtes la médium, c'est ça ? C'est ça, oui. Très bien. Ok. En tant que prêtre dans l'Église catholique et romaine, je constate que de plus en plus, mes chers confrères, ne savent plus très bien à quoi croire. Ils sont devenus très incertains sur l'idée d'une survivance personnelle. Si vraiment on va se retrouver dans l'au-delà avec ceux que l'on a aimés. Et alors je pense que si on arrive à prouver, enfin, oui, accumuler en tout cas les indices, disons après ça, c'est à chacun de reconnaître à ces indices la valeur de preuve ou de s'obstiner à la refuser. Mais dans la mesure où on accumule les indices d'une survie, je pense que ça peut donner aux gens le sens de leur propre vie sur Terre. Alors en transcommunication, on a plusieurs solutions, comme nous être chers dans l'au-delà non plus de cordes vocales. on va devoir émettre des sons, des bruits, pour qu'ils puissent transformer les vibrations du bruit en voix qui ont toutes les caractéristiques de voix humaines. Mais bien entendu, qui ne sont pas des voix humaines. Alors aujourd'hui, je vais utiliser des supports radio. Voilà, je vais mettre le compteur à zéro, parce que lorsqu'on va écouter la bande, après on va se repérer au compteur dès qu'on va entendre des messages. Alors pendant la séance, on va chacun poser des questions, mais on ne va pas murmurer. Oui. Parce qu'après à l'écoute, on va peut-être penser que ce sont des voix paranormales, alors que ce sont nos murmures. On parle clairement. D'accord. Est-il possible de demander aux guides supérieurs de se manifester aujourd'hui pour cette expérience avec François, Brune, Céline et Thierry et pour toutes les personnes qui visionneront ce film afin de nous donner des messages de réconfort et d'enseignement. Est-ce que les guides supérieurs peuvent aujourd'hui manifester leur présence, s'il vous plaît ? Maintenant, c'est clair que pour moi, je n'entends pas quelque chose de très précis parce que mon oreille n'est pas habituée à ça, j'ai l'impression. Par contre, je sais qu'il y a quelque chose là et là et là. D'accord ? Tu sens leur présence, leur vibration. Mais si tu veux, nous, en direct, on entend rarement. Maintenant, si tu veux, le plus dur commence. Et pour toutes les personnes qui visionneront ce film afin de nous donner des messages de réconfort et d'enseignement, est-ce que les guides supérieurs peuvent aujourd'hui manifester leur présence, s'il vous plaît ? « Quelqu'un m'appelle » ? « Quelqu'un m'appelle » ? « Quelqu'un m'appelle » ? « Voilà. » « Quelqu'un m'appelle » ? « Tu l'as bien entendu, la cesse de bruit. » « Ça, c'est clair. » « À combien ? » « Neuf. » « À neuf. » « Oui, c'est même assez net. » « Oui, oui. » « Quelqu'un m'appelle. » La caractéristique des voix paranormales, tu verras, c'est très intéressant. Ils n'ont pas la même intonation que nous, nos voix humaines. Souvent, on appelle ça des voix chantantes pour dire « Quelqu'un m'appelle ». Il dit « Quelqu'un m'appelle ». « Exactement. » Et c'est intéressant. Écoute. « Quelqu'un m'appelle. » Ils ont pris l'intensité du support en langue étrangère. Ils l'ont transformée en voix qui ont toutes les caractéristiques de voix humaines. Notamment au laboratoire de Bologne et où ils font des analyses de voix, ils ont repéré que dans un grand nombre de cas, les fréquences fondamentales qui sont faites avec les cordes vocales manquent. On n'a que ce qu'on appelle les formantes et qui se forment dans la cavité buccale. Les harmoniques. Les harmoniques, on dit les deux. Et alors, à ce moment-là, on est certain que ce n'est pas une voix formée par un larynx. Donc, ce n'est pas une voix humaine. Super. Merci. J'entends « On vous aime bien » aussi. Voilà, mais il me semble que j'ai ça. Ah oui. Il faut demander « On vous aime bien » à tous. Il faut demander « On vous aime bien » à tous. Mais en tout cas, c'est un peu la même chose. Ils nous aident, ils nous aiment. Mais il faut demander. Il faut demander. On va le repasser. Ça fait du bien d'entendre ça. Ils nous disent « Faut demander, on vous aime ». Une des lois très connues de l'au-delà pour toutes les personnes qui pratiquent l'invisible, on sait qu'on ne peut être aidé que si on les sollicite. Et ça, c'est vraiment important. Et une fois qu'on a exprimé clairement ce qu'on souhaite, ils vont pouvoir nous exaucer. Ils ne peuvent pas interférer sur notre plan si on ne dit pas ce qu'on attend. Une personne qui fait ce genre de pratiques doit être déjà ouverte au monde spirituel. Mais je suis certaine que c'est vraiment d'un grand secours pour toutes les personnes qui ont quelqu'un qui est décédé et qui ont besoin d'avoir des nouvelles pour pouvoir continuer leur propre vie. Alors là, voilà, pour ce premier contact avec mon frère, il y avait Christophe qui essayait de recevoir des messages de mon frère en écriture automatique. « Oui, priez pour moi, je suis vivant ». C'est deux choses sur lesquelles ils insistent toujours, sur l'importance de la prière. Cela les aide. Et puis également, je suis vivant, bien sûr. Parce qu'ils savent que c'est la première chose à prouver et que dans notre monde actuel, on a un mal fou à y croire. Pourquoi qu'ils le répètent continuellement ? Je suis vivant, je suis bien. Je ne peux pas être encore présent en deux endroits. À la fois, oui, pas. Dans le début, de long de là, on a quantité de choses à apprendre, à se déplacer, à agir, à capter les pensées des gens sur Terre. Il y a tout un apprentissage qui se fait. Et puis, peu à peu, ils vont arriver à être présents en deux endroits à la fois. Même en trois, en dix, en cent. Ça ne jouera plus aucun rôle. L'espace n'est pas le même. Le temps n'est pas le même. Tout est différent. Il y a une petite adaptation à faire. Et cela, c'était un mois et quatre jours après sa mort. Et donc, ils n'avaient pas encore eu le temps, beaucoup d'apprendre dans l'au-delà, à se déplacer et à être présent partout. Si l'on étudie un petit peu la physique quantique, on s'aperçoit qu'on est dans un univers actuellement en dessous de la vitesse de la lumière de 300 000 kilomètres par seconde. Si on dépasse cette vitesse-là, on sera dans un univers au-delà de 300 000 kilomètres par seconde. Et les mathématiciens nous disent que si on atteint cette vitesse et que si on la dépasse, eh bien, on sera dans un univers où le temps n'existera plus. Il ne sera plus linéaire. Il n'y aura plus de passé, de présent et de futur. Alors, les médiums rejoignent un petit peu cet univers supralumineux lorsqu'ils nous disent qu'ils ont des informations aussi du passé, du présent et du futur. Ils ont des précognitions, des rétrocognitions, ils ont des visualisations, des flashs, ils reçoivent des messages en clairaudience, ils reçoivent des messages en clairvoyance, et ils ont aussi cette faculté télépathique avec des entités qui viennent se présenter. Alors, il y a quand même un parallèle très intéressant à faire par le biais de cette physique quantique. Depuis le début, Émilie n'avait pas beaucoup de chance de vivre. Elle avait 30 % de chance. Et c'est vrai qu'à tout moment, on peut la perdre. Et je me dis que Céline, ce qu'elle fait, c'est magnifique. Oui, bravo ! On va faire la guérison ? Oui, ça... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour un médecin, c'est formidable, c'est une sorte de médecine douce. Et ça, je crois que les médiums ont un rôle important, un rôle social à jouer dans cette acceptation. Sous-titrage ST' 501 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 Alors, nous saurions certainement réenchanter le monde, préserver notre planète Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage MFP.